Je disais avant la pause que j'adorais les oeufs, puis c'est vrai, moi je craque vraiment pour les oeufs, je pourrais manger ça trois fois par jour, sept jours par semaine. Et justement, parce que, et c'est vrai, on peut cuisiner les oeufs de plusieurs façons, on a Stéphane Fontaine, notre chef invité aujourd'hui, Marc, qui a... C'est son assistant aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est un grand plaisir. Et vous nous suggérez différentes façons de cuisiner et de pouvoir manger les oeufs. En lien un peu avec ce que vous discutiez tout à l'heure... Oui, la nutrition, la nutrition, l'alimentation. L'oeuf, selon moi, c'est une des protéines les moins dispendieuses et très accessibles. En fait, pas selon toi, c'est vraiment la protéine qui est la moins dispendieuse. On parle à peu près, grosso modo, parce qu'on va le voir tantôt, on a différentes braquettes de prix selon le produit, mais c'est à peu près 30 sous un oeuf. Donc, si on se fait une omelette 3 oeufs, c'est 90 sous portions, plus les petites vernisures qu'on se met. Faut penser à ça, on ne pense pas à ça des fois, mais c'est... Oui, effectivement. Et c'est l'aliment qui n'a pas été transformé, comme tu dis, M. Stéphane. Oui, on craque l'oeuf, donc il n'y a vraiment aucune transformation qui a été apportée avant. Alors, c'est vraiment le produit le plus naturel possible. Et là, je ne m'en rendais pas compte, mais il y a différents oeufs. Oui, effectivement, on en a déjà... Oui, il y a des grandeurs différentes, j'imagine. Oui, on a des grandeurs différentes, comme si on prend l'oeuf excellent ici, qui est un oeuf de jeune pondeuse. Alors, c'est un oeuf d'une pondeuse de 24 mois et moins, tout jeune. Donc, l'oeuf va être un petit peu plus petit, le jaune un petit peu plus petit aussi. Si on parle des autres oeufs qu'on a en avant ici, de poules en liberté, le Select, qui est une poule qui a été nourrie aux grains végétariens, le blanc classique ou le brun, tous ces oeufs-là ont le même apport nutritionnel. La même chose? La même chose, que ce soit l'oeuf brun ou l'oeuf blanc, la différence, c'est vraiment juste la race de la poule. Si on vient dans les oeufs de spécialité ici, qu'on a en bas, le plus haut, on a la vitamine D, on a l'oméga 3, c'est des oeufs qui sont enrichis. Ça, ça veut dire qu'on a ajouté des produits dans la nourriture de la poule, dans la moulée, pour faire une augmentation dans l'oméga 3 ou dans la vitamine D. Et là, je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais c'est relativement nouveau. Il y a des chiffres, c'est la date au niveau de la fraîcheur, mais c'est aussi la possibilité de retracer la ferme. Attends, on est rendu là. Oui! Non, mais c'est important, c'est une base de fond. On peut retracer la forme, il y a un code. Si vous prenez un oeuf ici, vous avez comment lire le code, vous avez le QC qui est la province de provenance, vous avez le code ensuite ici, c'est le code du producteur. Si vous allez sur notre site Internet, vous rentrez le code du producteur et vous allez vous apporter, excusez-moi, directement sur la page... Et on trouve d'où vient-le. ...de la famille, du producteur, vous avez l'historique de la famille, comment il fonctionne. C'est pas du loin pareil, hein? Oui, super! Et vous avez la date. C'est belle, je pense que c'est. Alors, cuisinons, messieurs. Moi, je mangerais tout ça, là. Tout, tout ça. On va vous parler des différents types de cuisson. Maintenant, on va commencer par se cuisiner une petite omelette rapide. Hum! Alors, on va commencer... Stéphane, excuse-moi, une omelette en général, est-ce qu'il y a une quantité d'oeufs de base? Pas vraiment, ça dépend vraiment du goût personnel. Paul, tu sais, trois oeufs, un petit peu de lait ou de la crème? Ben, il me semble que c'est souvent trois oeufs. Deux ou trois oeufs, on peut se permettre trois oeufs, il n'y a pas de problème du tout. Je t'ai préalement battu les trois oeufs avec un peu de crème. On se met un petit peu de peur ici. Si on veut, on peut aller vers le lait, hein? Est-tu d'accord avec ça, le lait? On met avec un peu de crème. Oui, crème, c'est toujours un peu meilleur. Tu sais, on va ajouter un petit peu de lait. Est-ce que t'assaisonne, c'est le poivre, si on en a? OK, parfait. Tiens, voilà. Ce qui est important quand on ajoute un peu de lait ou de crème, c'est vraiment pour ajouter une consistance ou une texture. Alors, on fait fondre notre beurre ici, clarifié. Hum, hum! Quand on parle de beurre clarifié, c'est un beurre auquel on a enlevé le petit lait et on a juste la matière grasse. Ce que ça permet, c'est d'avoir un point de chaleur plus élevé. Le point de fumée, au fait. Avant que le beurre brûle, c'est plus haut. Alors, c'est plus intéressant au niveau des cuissons. C'est plus sentant. Un petit peu de poêle, juste trop d'avance. Oui. Alors là, dans une poêle anti-adhésive? Oui, exactement. Une poêle anti-adhésive, on a mis un peu de corps gras à l'intérieur. Là, vous allez voir ici, ça commence déjà à cuire sur les extérieurs. On est à feu doux. On est à feu moyen, je vous dirais. 5,6, là, indépendamment. Oui, exactement. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on va juste replier ici. Wow! Ah! J'aime ça! De cette façon, on va avoir une cuisson vraiment plus égale. Sinon, si on ne fait pas ce petit procédé-là, ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir une partie de l'omelette qui va être plus cuite et une partie de l'omelette qui ne sera pas encore assez cuite. Et là, il y a des garnitures. Oui, on va commencer par la cuire, genre, juste à mi-cuit. Oui. Et ensuite, on va ajouter nos garnitures et on va compléter la cuisson. Veux-tu que je parte les oeufs pochés pendant que tu fais ça? Oui, on pourrait se faire un petit oeuf poché. OK. L'oeuf poché, qu'on sert souvent sur un muffin avec la fameuse hollandaise. Oui, exactement ça. Si on appelle ça un oeuf poché hors coquille, c'est qu'on casse l'oeuf dans l'eau bouillante directement. On a aussi une autre technique qu'on verra tantôt, c'est l'oeuf poché en coquille. Et là, on met un petit peu de vinaigre, hein? On fait-tu encore ça dans l'oeuf poché? Oui, on le fait encore. Moi, j'ai insisté, par exemple. On ne veut pas un oeuf qui ne goûte que le vinaigre. Eh non, il faut y aller molle. Un léger filet, simplement pour faire en sorte que quand on va casser l'oeuf à l'intérieur, que l'élément acide du vinaigre va faire en sorte qu'il va aider à la coagulation du blanc autour du jaune, effectivement. Et ce que je fais, c'est un truc qu'on apprend. Ça, ça me rappelle mes années en restauration. J'ai travaillé dans des hôtels. On crée un tourbillon. Oui, oui. Un petit remous, là. Un petit remous, un tourbillon. Et souvent, vous cassez vos oeufs dans vos plats de cuisson. Là, il faut que tu attrapes le remous, là. Genre. Il faut qu'il y aille entre deux vagues. Comme là. Entre deux vagues. Et là, le fait que ça tourbillonne, ça ramasse le blanc d'eau ou ça le fait coaguler autour du blanc. Là, de ce côté-ci, on a mis du jambon, fromage, Oui, vous pouvez mettre ce que vous voulez, exactement. Et ensuite, on vient juste ici, la replier en deux. Oh, my God! Oh, yeah! Nice! Voilà. Et on a une assiette ici. Puis là, moi, je serais juste sur le bord de la mettre dans mon assiette de mettre ça un peu bavir. C'est exactement ce que je m'en allais dire. Là, tout dépendant du degré de cuisson, nous, comme Marina l'aime comme ça, on va simplement... Et je vais goûter! Yes! ...la déposer comme ça ici, et c'est terminé. Si on l'aime un peu plus cuite, vous allez comprendre qu'on le laisse un petit peu plus longtemps. Il nous reste très peu de temps, mais on va se diriger vers nos oeufs. Oui, pour expliquer les... À la coque. Effectivement. Oui, c'est bon. Ici, on les a préalablement pochés pour vous. Question d'avoir un petit peu plus de temps. Alors, on a ici les pochés en coquille. On les a mis à l'intérieur. Trois minutes, six minutes, dix minutes et douze minutes. C'est ce qu'on appelle mollet, mi-mollet. À la coque. Une petite question. Quand tu dis trois minutes, six minutes, etc., c'est lorsque tu les plonges dans l'eau qui est à ébullition... Qui est à ébullition. L'ébullition reprend et tu calcules trois minutes. Pas pour les trois premières catégories ici. On a trois minutes au moment où on les met à l'intérieur, six minutes pour le mollet, le cuit dur ici, dix et douze minutes. OK. Et ça, c'est le fun, ce petit outil-là. C'est sûr qu'on peut le faire avec notre couteau. On donne un petit coup, là. Mais ça, ça fait vraiment... Ça coupe l'oeuf, puis on enlève juste le dessus pour pouvoir tremper avec des mouillettes, comme disait... Ah oui, des petites rangs de pain qu'on a... Une grand-maman que j'ai bien connue. Oui, des mouillettes, tu tremples là-dedans. C'est bon, on va goûter, là. Pour tous les détails de la recette, rendez-vous sur notre site Internet. Merci tellement. Oui, merci. Et tiens, grâce à la Fédération des producteurs d'oeufs du Québec et notre émission, bien, vous pourriez gagner, quel beau cadeau, une batterie de cuisine d'une valeur de 2500 $. Allô? Oui, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Toi, t'as pas le droit. Non. Non, rendez-vous. Rendez-vous aussi sur notre site Internet pour vous inscrire et on revient dans quelques minutes. Bougez pas. Bougez pas. Bougez pas. Merci. C'est bon. Super. Sous-titrage Société Radio-Canada